Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette de make-up avec bien sûr ma bichette et la palette Sigma et Alice in Wonderland. Donc voilà, palette que m'a offert la bichette et j'ai le blush et l'highlighter qui va avec, donc j'ai pas mis de blush et d'highlighter bien évidemment. Donc je vous remets le swatch et le make-up en barre d'infos et je vous mets également la vidéo de Manon by Manolita. Voilà, si vous ne la connaissez pas encore, il serait peut-être temps d'aller vous abonner, hein ? Et on fera donc cette vidéo une fois par mois, normalement tous les premiers mercredis du mois. Et à partir de janvier, tous les derniers mercredis du mois, il y aura de nouveau le Disney Challenge. Pa, pa ! Je crois que je vous ai tout dit, donc n'oubliez pas d'aller sur sa chaîne, vous abonner, mettez des likes, des commentaires et tout ça, tout ça, tout ça. Et nous, on va y aller tout de suite avec le blush et l'highlighter. Alors j'adore le blush, l'highlighter, c'est pas trop mon genre, c'est un rose gold assez soft, hein, mais voilà, il est là, donc je vais l'utiliser. Mais le blush est magnifique, j'adore ce blush, il est trop beau et hyper piquant. Je parie que j'en ai encore mis trop, non, ça va. Donc, petit blush parfait en toutes circonstances. J'en ai quand même mis un petit peu beaucoup. J'ai pas de pinceau estompeur, j'ai pas envie de me lever, pas de pinceau pauvre. Mais il va quand même falloir que je le fasse. Voilà. Je vais donc passer au highlighter. Vous voyez, c'est assez discret, hein, pour moi, c'est pas assez beau, hein. Ça ne bat pas des masses, hein. Après, il est joli, hein, mais très soft. Et je ne suis pas le genre à aimer le soft. Surtout en highlighter, moi, j'aime qu'on me voit jusqu'à... Très loin, quoi. Sur la lune, vous voyez, je veux qu'on me voit sur la lune. J'ai buzz l'éclair. Voilà. Et voilà donc pour... Donc, je me rapproche et on attaque les neneuils. Voilà la merveille. Je me souviens que j'avais utilisé l'argenté et le bleu. Donc, j'avais été plus en saison-ci. Et là, j'ai envie d'aller plus en saison-ci. Puisque, voilà, on est en automne. Et celui-ci, je viens de voir, il match pas mal avec mon pull. Donc, bah, écoutez, on va commencer avec celui-là. Donc, je vais prendre un pinceau... Pour mon creux. Je prends un pinceau crayon. Je commence avec le Tim Twilling. Donc, qui est le jaune un peu moutarde. Même pas un peu beaucoup moutarde. Que je mets dans mon creux. Et mon coin externe. Et moi-ci, et le pinceau Pika. Très joli et totalement de saison. C'est ce que j'aime le plus en automne, c'est les couleurs. Bon, après, il n'y a pas de saison pour les make-up, on est d'accord. Mais là, il est idéal pour la saison. On va dire ça comme ça. Alors, je vais juste essuyer mon pinceau. Et je vais en profiter tout de suite pour prendre le... Je ne sais pas lire. Le doré ici, doré un peu cuivré. Que je vais mettre dans le creux. J'en vais. Mais c'est en vie, c'est logique. Des fois, je dis des trucs un peu chelots. Pareil pour le rat de cil interne. Rallé les piétines, donc ça pue la connerie. Alors, alors, alors. Je vais prendre un petit pinceau boule. Tout petit piqui. Et je vais prendre le Curiouser, le marron, quoi. Et je vais mettre sa vente en coin externe. Je vais un petit peu dans le creux et un petit peu en rat de cil. Bien sûr, mon estompe. Du coup, je reprends mon premier pinceau pour bien blinder. Ce pinceau pique, c'est atroce. C'est un pinceau plat. Et je vais passer au... Ici. C'est un règne de cœur. C'est marqué cul et cœur. Et je mets ça sur ma paupière mobile. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un rouge brique magnifique. Je vais estomper avec mon premier pinceau tout ça en allant voir la connerie de Miss Railey. Alors, je vais estomper partout. Je vais prendre un petit pinceau que je ne trouve absolument pas. On va reprendre 3, 3, 3, 3, mon 3. Je vais reprendre l'highlighter, du coup, pour mettre en coin interne et sous le sourcillon. Et au doigt, je vais prendre le T-Polky. Oui, ici. Il est trop beau, ce fard. Que je mets partout sur ma paupière. Je suis là-bas. Je le mets très bien avec mon pull. Sublime. Donc, j'estompe. Mascara, rouge à lèvres, crayon noir, liner, fioritures. Je viens vous remontrer ce que ça donne. On se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final. Donc, en tout cas, j'ai mis le doré de chez Essence, qui est le seul crayon doré que j'ai. J'ai mis le liner doré, comme ça, de chez Chiglam. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai mis dans le creux et sous le liner. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Et sur les lèvres, j'ai mis celui-ci de chez Kylie. Je crois que c'est le Waffle. Je ne suis pas très sûre du nom. Je n'arrive pas à lire, même avec le zoom de mon téléphone. Donc, voilà. Mais j'ai mis celui-là. Il est canon sur le jet. Alors, pour parler de la petite palette de teint. Alors, j'adore le blush. Mais l'highlighter, vous voyez que ce n'est pas un truc de foufou. Maintenant, si vous, vous aimez les highlighters très discrets, vous allez adorer. C'est un rose gold, comme ça. Très discret. Maintenant, moi, je préfère quand ça renvoie plus de lourd. Mais alors, le blush. Je l'aime d'amour, le blush. J'adore cette teinte. C'est une teinte qui va avec tout. C'est ça qui est génial. La palette, je l'aime toujours autant. Je trouve que les couleurs sont vraiment canons. Puis bon, c'est l'univers Alice. Vous avez vraiment les teintes chaudes, les teintes froides. J'ai testé, du coup, les deux. Et j'aime beaucoup. Maintenant, je trouve que pour le prix, c'est une très bonne qualité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je trouve qu'ils perdent vite en intensité quand on les espampe. Les teintes les plus foncées. Le Bordeaux, par exemple, j'ai dû réintensifier 2-3 fois sur ma paupière. Sinon, on le voyait à peine. Mais ils sont très bien pigmentés. Ils se travaillent vraiment très bien. Voilà. Rien à dire. Et j'aime beaucoup les teintes. Tout simplement. Voilà. Il y a vraiment tout ce qu'il y a pour me plaire. Un côté automne, un côté hiver. J'ai envie de dire. C'est un peu ça. Après, vous pouvez vous en servir toutes les saisons. Mais voilà. Vraiment, teintes chaudes, teintes froides. J'adore. Donc, je remercie encore Bichette, puisque c'est celle qui m'a offerte. Et n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo, qui est toujours dans la barre d'infos. C'est quelque chose que je vais faire tout de suite, moi, maintenant. Voilà. Enfin, maintenant, pour vous, pas pour moi. Mais, oh, il est trop... Il faut que j'arrête de tourner trop tôt. Je dis que les conneries, après. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, ça fait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez la palette. Si elle vous plaît. Si maintenant, elle vous fait envie, alors que vous ne l'aviez pas. Je ne sais pas. C'était une édition limitée. Donc, je ne sais pas si on peut encore la retrouver. Voilà. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501